Bonjour, je suis le fondateur de la société Akeoplus. Akeoplus existe depuis 12 ans maintenant. L'objectif de cette création était de mettre en relation les capteurs, les algorithmes d'intelligence artificielle et la robotique industrielle. Alors on présente deux innovations, une sur l'usine physique qui est sur le hall 3 ou 4 de mémoire, où là on présente un agent intelligent qui permet de reconnaître des défauts sur des pièces à partir d'images. Et en deuxième innovation qu'on présente, c'est sur notre stand, où là on présente la robotique collaborative pour pouvoir simplifier la reconfiguration, d'une nouvelle séquence, je dirais, de rangement ou d'assemblage. On travaille avec Visiati depuis le départ parce que nous sommes utilisateurs de SOLIDWORKS, premièrement. Et là, récemment, on vient de faire une annonce comme quoi on allait passer sur les outils IPDM pour améliorer notre performance au niveau, je dirais, de toute la partie conception de nos systèmes, machines, robots, afin d'être plus performants et agiles par rapport aux demandes du marché. On trouve que la French Fab est une bonne initiative pour, une première raison, c'est qu'on a eu beaucoup de mal d'être intégrés dans la French Tech, parce que ce n'était pas le même format, avec, je dirais, une sélection un peu particulière, régionale, etc. Donc la French Fab, pour nous, nous va très bien. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on adhère. Ensuite, sur l'appel Alliance du Futur, c'est quelque chose qu'on connaît très bien pour être, je dirais, actif dans les groupes de travail, au niveau du CIMOP en particulier, sur les problématiques robotiques collaboratives, intelligence artificielle dans le milieu industriel. Donc oui, on ne peut être que réjoui de cette dynamique. Donc après, effectivement, il faut pouvoir la consolider sur la durée, pas que tous les ans on retransforme et qu'on remouline le message. Ça, c'est, je dirais, un de nos défauts en France. Et il faut le garder sur la durée. Je pense que ça, ça va être très important pour que les gens puissent voir réellement les gains que ça va apporter. Alors, si vous voulez, la transformation numérique, pour nous, c'est déjà dans notre ADN, pour une raison assez simple, c'est, ben voilà, on disrupte déjà, je dirais, la machine spéciale pour nos clients. On travaille avec les leaders dans l'aéronautique et l'automobile, principalement, qui sont nos deux grands secteurs d'activité. On rayonne déjà l'international avec de l'export en Chine. Et on vient d'ouvrir une filiale à Montréal l'année dernière pour essayer d'attaquer les marchés de l'aéronautique dans ces régions-là. Mais globalement, nous, on a une philosophie qui est assez simple. On met en place des outils digitaux, numériques, dans notre entreprise déjà, pour notre propre performance. Et ensuite, on regarde comment ça peut être répliqué chez nos clients. Donc, on a ce cercle vertueux qu'on met en place, on valide en interne, et ensuite, on en recherche des relais de croissance chez nos clients. Donc, pour nous, la philosophie digitale, elle est, je dirais, naissante depuis la création de l'entreprise. Donc, on n'a pas attendu, si vous voulez, de se dire, ah, ça y est, il faut y aller, c'est le moment. Parce que, voilà, on est une PME assez jeune, très basée sur l'ingénierie. Donc, si vous voulez, ça fait partie de notre quotidien. Très naturel. 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 Très naturel.